Donc on est aujourd'hui à Rabat en force. Je constate que le peuple marocain est mobilisé comme à l'accoutumée pour la cause palestinienne. Évidemment je parle du peuple marocain qui dénonce énergiquement cette position ridicule qu'a pris Trump en déclarant Kots comme capitale d'un état qui n'existe même pas, Israël. Donc voilà, nous on est venus aussi pour dénoncer ça. Il faut toujours voir en ce genre de manifestation, c'est ce qui reflète vraiment la position des Marocains. Nous ne lâchons pas cette cause. Nous sommes derrière le peuple palestinien. Nous sommes derrière la lutte palestinienne. Qu'elle soit armée ou quel que soit le genre de cette lutte et de cette résistance, le peuple marocain est avec eux. Mais c'est inadmissible que les Arabes restent silencieux devant cette catastrophe qui vient d'arriver, ce deuxième balfour qui a été décrété unilatéralement par les Etats-Unis. Donc voilà, nous serons là pour dénoncer toujours cette ignoble position, cette injustice flagrante de ces temps. Et nous, puisque BDS est le mouvement pour lequel je m'exprime, nous nous appelons sans restriction au boycott de façon énergique des produits sionistes, mais maintenant aussi des produits américains qui déclarent la guerre au monde arabe. – Sous-titrage Société Radio-Canada